Bonjour à tous et à tous, c'est League Geekers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo recrutement sur Inazuma Eleven Go Chronostone. Cette vidéo sera consacrée au recrutement de Nobina. Donc on va tout de suite commencer. Donc vous achèterez sa carte au parc de Cerisiers. Je ne sais pas où exactement, mais je suis sûr qu'elle se trouve au parc de Cerisiers, sa carte. Donc voilà. Une fois que vous avez sa carte, il vous faudra la photo des romans. Enfin magazine ou... Ouais... Magazine ou roman, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc vous allez à l'hôpital du passé, au rez-de-chaussée. Donc dès que vous rentrez, il sera en face, il y aura des étagères avec des livres. Vous prenez la photo et ça sera soit roman, soit magazine, un truc comme ça. Ensuite il vous faudra le parchemin intéressant. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc vous allez à l'époque de Nobuna Gaoda. Vous faites... En sortant de son château, il y aura un pont, un grand pont. Et devant le pont, il y aura un défi. Vous faites ce défi. Et vous obtiendrez peut-être le parchemin intéressant. Ensuite, après le parchemin intéressant, il vous faudra le thème, les moments forts du festival. Donc vous allez au parc des Cerisiers. Et vous allez tout à droite, vers la droite. Et il y aura une femme assise sur un banc orange pour lui parler. Et elle vous donnera le thème, les moments forts du festival. Une fois que vous avez tout ça, il faudra aller voir Nobuna Gaoda. Donc tout simplement, il se trouve dans son château. Vous rentrez, il y aura des petits escaliers à monter. Des petits escaliers à monter. Il sera là devant. Vous lui parlez, il dira, ouais, vous avez besoin de moi. Donc je vous rejoins. En échange de son aura. Donc vous ne pourrez plus faire de Miximax avec lui. Il sera niveau 30, je crois. Niveau 30 ou niveau 1. Donc voilà. Alors si cette vidéo recrutement sur Nobuna Gaoda vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like ou un commentaire. Ou sinon, partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, ciao, ciao, c'était Geekers.